Musique de générique Eh bien salut tout le monde, c'est MisterBeeBoy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui je suis accompagné de... Sophie ! Voilà, MissBeeGirl45, pourquoi tu dis Sophie cette fois ? Bah j'en sais rien, je sais jamais ce que je dois dire alors... Mais tu dis ce que tu veux, qu'est-ce que le cœur te dit de dire ? MissBeeGirl45 ! Eh bien vas-y, dis-le, je suis donc en compagnie de... MissBeeGirl45 ! Et tu l'as pas fait comme tu venais de le faire ! Et aujourd'hui on va s'ouvrir, le futur évidemment de Pokémon, c'est-à-dire... Raging, Raging quoi ? C'est la Fight Paradoxe ! Raging Surf, voilà ! C'est sorti le 22 septembre 2023, il y a en tout 92 cartes, ça s'appelle au Japon SV3A, Scarlet Violet 3A, pourquoi A ? Parce qu'il va y avoir B et C qui arrivent très bientôt, Et donc vous avez sous les yeux la première partie de ce qu'on aura dans Fight Paradoxal... Fight Paradoxe, pardon ! Ça sera en trois parties alors ! Voilà, ça sera en trois parties, ça sera pré-découpé, il y aura des cartes quand même qu'ils ne mettront pas dans Fight Paradoxe ! Donc on vous fait un petit peu le tour, c'est ce qu'on appelle un display sous Shrink, c'est de plus en plus dur à trouver au Japon ! Le Shrink, c'est quoi ? C'est tout simplement le plastique, effectivement, qui prouve que ça n'a pas été ouvert ! Parce qu'au Japon, c'est tellement dur d'avoir des displays Pokémon qui les ouvrent à la caisse ! Petite pause pendant le montage, j'ai oublié de vous préciser que les gagnants de la vidéo précédente s'affichent sous votre écran, sur votre écran, pardon ! Et le concours du jour, mettez un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez de Raging Surf, évidemment ! Le gagnant du jour remportera ces trois cartes parfaitement neuves, sorties de Booster, qui datent de Star Etincelante ! Far, Fa, Duvet, Vestar, Demolos, AR et Aquali, AR, enfin c'était Trainer Gallery à l'époque ! Donc ces trois cartes sont à gagner ! Dites-nous un petit peu ce que vous allez penser de cette ouverture ! On est donc parti sur cette magnifique boîte qu'on va vous disposer en forme de display ! Si vous entendez les bruits, normalement vous entendez beaucoup mieux Sophie, tu confirmes ? Bah oui, vous m'entendez bien je crois ! Voilà, normalement vous entendez beaucoup mieux Sophie, et vous entendez beaucoup mieux moi, parce que le micro est parfaitement au milieu ! Par contre vous allez beaucoup mieux entendre malheureusement les bruits d'ouverture de Booster, donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous va ou si ça vous va pas ! Il y a sur des displays japonais Sophie ! 30 Booster ! 30 Booster ? De combien de cartes ? 5 cartes ! Exactement ! Et il y a, c'est l'avantage du japonais, des ratios minimums, c'est-à-dire 3 AR, et normalement 1 SR slash SAR, ou 1 SR slash 1 SAR en plus, ou 2 SR, bref ! C'est la folie ! C'est la folie, c'est la folie ! Allez on est parti Sophie ! Let's go ! On a 30 Boosters à s'ouvrir ! Allez ! On est parti ! Premier Booster ! Jirachi ! Jirachi ! On va pas tous les dire parce que les nouveaux pokémons, on a pas fait Carlotte et Violette de notre côté, donc ça risque d'être assez compliqué de tous vous les dire ! Roublenard je crois, non ? Oui ! Un truc comme ça ! Et Stalgaman ! Et il y a plus de 1000 pokémons maintenant, donc c'est un petit peu compliqué ! Météro ! T'as vu ? J'ai retenu, j'ai retenu ! Oui, c'est très bien ! Un disque ! Et normalement il n'y a plus rien, il n'y a que 5 cartes ! Ah, il n'y a plus de... Dolo garanti ? Non, ça c'est uniquement dans les .5 au Japon ! Attention, il ne faut pas tomber dans le panneau ! Allez, deuxième booster, c'est qui ? Karchakrok ! Exactement Sophie ! Oh lui, on oubliera toujours ! Ouais, je vais pas retenir ! Euh, ça c'est négatif ! Euh... Négapi, voilà ! Ah oui ! Quand même ! Iveltal ! Iveltal, exactement ! Et... Forcément, bah derrière ! Une énergie ! Voilà, je rappelle que le tri, normalement on va faire le tri quand même au cas où c'est 1 ! Donc c'est 1 carte derrière sur le japonais ! Ok ! Alors ça c'est pas Lupio, c'est Lantern ! Non ! L'Anturne ! L'Anturne ! Exactement ! Lupio c'est... Ça c'est l'épée magique ! Ça je ne l'ai pas ! Désolé ! C'était dans... Bah il carnet des violettes il me semble en plus ! Flamand ! Flamand rose ! Ouais ! Ouais ! Non ! Euh... Mais non, ce serait trop facile ! Ouais, ouais ! Non c'est euh... Flamand... Ouais ! C'est pas grave ! Hop ! Et euh... Ça c'est le petit je crois ! Donc c'est euh... Il y a Bé Manta ! Bé... 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 Bé Manta ! Et une petite holo ! Oh ! Galga ! Hein ? Palkia ! Oui ! Palkia ! Palkia holographique ! Allez ! Lui je sais pas ! Statique ! Me semble-t-il ! Ectoplasma ! Oh ! Bon bah au moins tu les connais ceux-là ! J'aime beaucoup d'ailleurs le dessin moi ! Pré Halloween ! Putain mais moi j'aime pas du tout ce dessin ! Moi j'aime beaucoup ! Honnêtement moi à titre personnel j'aime vraiment pas ! Moi j'aime bien ! Ok ! Ok ! Y'a pas de soucis de tout façon ! Simple efficace ! Bon ! Lui il est un peu immonde par contre ! Tu vois ! Peu importe la génération ! J'ai même pas son nom ! Je suis désolé ! On en a pas ! C'est qui ? Fampi ! Fampi ! Exactement ! Fampi ! Statique ! Statique ou statitique ! C'est sûr ? Oui c'est quelque chose comme ça ! Et je sais plus ! Mais j'aime beaucoup elle ! J'aime bien ! Et là j'espère qu'on aura une alternative ! Ça serait incroyable ! On part sur l'échange ! Ouais ! C'est Switch je crois en plus celui-là ! Non c'est bien l'échange ! Oui c'est échange ! Switch quoi en anglais non ? Oui oui ! C'est échange quoi ! Ouais ! Switch ! Ah ! Le petit de Kramshakrok ! Tu connais pas ! Spectron ! Et Zekrom ! Exactement ! Allez on est parti ! Booster suivant ! C'est qui lui ? Je sais plus ! Et bah moi non plus ! Allez c'est dégagé ! Mais je sais que je jouais avec les nigiri ! Il joue avec ! Oui oui ! Il est dans sa bouche même ! Ah ! Octo ! Octopus ! Octopus ! Tu sais pas ! Le petit ! C'est... Fantominus ! Ok ! On l'a pas ! On l'a pas ! Alors ! Absol ! Lupio ! Ça je connais ! Tu vois ! Fantominus ! Ohlala ! Ohlala ! T'es en enchaînement ! Et y'a quelque chose ! Ça bride ! Ça bride ! C'est une terra cristallisée les amis ! Ecoute ! C'est une terra cristallisée ex ! Vas-y lis-moi la description qu'on rigole ! Ben oui ! Fin de la blague ! Fin de la blague ! Parce que c'est écrit en japonais ! Et qu'on ne sait pas lire le japonais ! Voilà ! Allez ! Let's go ! Ah ! Tu connais ? J'ai oublié son nom ! Tu me l'as dit en plus ! Oupa ! Oupa Gangnam Style ! Donc c'est Oupa un Pokémon ! J'ai l'impression qu'il est quand même aimé de Pokémon Company ! Et le super bonbon ! Super bonbon ! Mais on l'a eu dans Zenith Suprême ! On l'a eu dans le V1 ! Ben oui ! Mais c'est qui des jouets ? Qu'est-ce que tu veux ? En plus y'a plein de Pokémon évolutifs aussi ! Ah ! Je l'ai plus ! Je l'ai plus ce trésor ! Roublenard ! Et... Zacian ! Zacian ! Qui est magnifique pour le coup ! Allez ! Ectoplasma ! Le Dresseur on l'a pas ! L'évolution de Statique mes couilles ! Oh ! Fixe ! Échange ! Allez ! On est parti ! Hop ! Il nous reste 3 R à aller chercher évidemment la Secret ! J'espère qu'on va avoir du 8 quand même ! Un petit CD ! Allez c'est des roms ! L'épée ! Mais regarde ! Faut qu'on regarde son nom ! Regarde le dessin ! Je suis désolé ! Elle est belle la carte ! Non ! L'arrière-plan ! Mais même le Pokémon il est beau là ! Non ! Il est bien dessiné ! Il est bien dessiné Sophie ! Mais il... Tu reconnais très vite le Pokémon ! C'est pas de la pâte à monnaie ! Oui oui ! Non mais je suis d'accord ! L'arrière-plan mais le Pokémon en même... Bon ça va ! Mais t'as quoi ? C'est quoi ton problème avec ce Pokémon ? C'est une épée ! Allez ! Roublenard ! Oh ! Ça brille ! De mille feux ! Oh ! Débimenta ! Oh ! C'est encore une Terra cristallisée ! Oh ! C'est une Terra cristallisée ! Vert ! Vert ! Je me demande... Je dirais... Frolas ! Non ? Oh oui ! Vas-y ! C'est un Pokémon que je connais ça ! Voilà ! C'est qui Sophie ? Frolas ! Voilà ! Frolas ou Prolas... Peu importe comment on le prononce... Ex Terra cristallisée ! C'est beau ça ! Allez ! Hop ! Une Dresseuse ! Dresseuse ! Arrénée ! Clare Chacroque ! Baki ! Et y'a rien malheureusement ! Ectoplasma ! Mais je crois que c'est... Y'a combien sur le numéro ? 62 ! Et ben y'a 62 cartes ! Donc c'est pour ça qu'on fait très très vite le tour ! Oh ! Première fois ! Non ! Ah ! On l'a déjà eu ? Ouais ! En live on l'a déjà eu ! Ah oui ! Non mais là... C'est là où tu nous a dit qu'il y avait pas un truc avec Zelda ? Dans la vidéo c'est la première fois ! Pas du tout ! C'est pas cette carte là ! C'est pas cette carte ! On est pas tombé dessus encore ! Score plan ! Dresseuse... Et le Krabi ! Et le Krabi ! De prononciation ? Ouais ! Y'a Bizarre dedans ! Moto et Bizarre ! Bah donc ! Moto Bizarre ! Moto Riza ! Moto Riza ! Le flamand rouge ! Le flamand ! Oh ! Lui tu le connais bien ! Oui ! Lucio ! Et lui on l'a pas ! Oh ! Oh ! Style Gamin ! En AR ! Pour la petite anecdote il faut savoir que celui qui a fait... Celle qui a fait cette AR ! C'est celle qui a fait l'alternative de Givrali d'Evolution Céleste qui est magnifique ! La Givrali V sur son banc ! Et d'ailleurs on reconnait très très vite... On reconnait très bien sa patte ! Un ver du désert ! Qui est très laid ! Karchakrok ! Y'a Karchakrok Terra cristallisé ! Bah tu vois ! Et une frite ! Y'a une frite ! J'espère qu'on va tomber dessus elle est trop drôle ! Une énergie ! Regarde ! Elle a écrit ton ordre ! Ah j'avoue elle est pas mal ! L'eau classe ! Première fois ! Oh ! Pose Epi ! Pose Epi ! On est parti ! Pose Epi ! Elle est magnifique ! Et on a la Negapi AR ! Donc elle va avec ! C'est très très beau ! Ah oui ! Par contre on l'avait pas vu dans le live ! Non ! Allez ! On a retrouvé les amis la Negapi qu'on avait trouvé, qu'on avait ouvert en live ! Toi et Fufu me semble-t-il ! Et en fait à côté de la Pose Epi ! Si vous regardez bien ! On complète un... Comment on dit ? Diaporama ? Diorama ? Je sais plus ! Une image, un tableau ! Je bégaye quand je suis avec toi ! Bah ouais ! Tu m'apportes ton... Tu m'apportes ton problème ! Donc en gros ! C'est deux dresseurs en train de jouer à des jeux vidéo ! Le Negapi y perd ! Enfin le dresseur du Negapi y perd et le Negapi est énervé ! Et le dresseur du Pose Epi y gagne ! Il est content ! Et le Pose Epi il est évidemment content ! Ils sont tout autour d'une table ! Bref ! C'est magnifique leur système de cartes collées comme ça ! Moi je trouve que ça apporte vraiment un truc dans Pokémon ! C'est cool hein ! C'est incroyable ! Vraiment ! Hop là ! Allez la cape ! On commence déjà à avoir fait le tour ! Dresseur ! Negapi ! Lui je l'aurais jamais fait ! Il a une tête en plus ! Allez la last ! Oyakata ! Et la frite c'est Golden Go ! Golden Go ! Golden ! Comme une Golden ! Golden Go ! Voilà ! Golden Go ! Et il est très très drôle ! J'espère qu'on l'aura ! Ça pourrait être pas mal ! L'évolution de Roublenard je l'ai pas non plus ! Ou alors c'est lui Roublenard ! Bah c'est lui Roublenard ! Et l'autre c'était... Et pourtant vraiment... Ah ! Scorevol ! Yes ! Très bien ! Low class ! Fais pas la meuf ! Scoreplan ! Oui ! Très bien ! Gimme Ghoul ! Gimme Ghoul ! Gimme Ghoul ! Gimme Ghoul ! Absol ! Absol ! Absol ! Et voilà ! Allez Dresseur ! Dresseur ! Posiha ! Posipi ! Octopus ! Octopus ! Non non c'est pas ça ! Octavius ! Fantominus ! Fantominus ! Ah ! Encore la même ? C'est elle ! C'est cette carte ! Voilà ! Énergie ! Le flamant ! Flamoutant ! Non c'est pas flamoutant ? Non 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 ! Ah non 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 ! Negapi ! Spectrum ! C'est pas roue de fer ! Non c'est pas roue de fer ! Dans le fond ! Non c'est le petit ! Ah ouais ! Non il y a fanpi et dauphin ! Ouais ! J'ai que roue de fer ! Roue de fer c'est pas du tout lui ! Girachie ! Girachie ! Scorplan ! Le renard ! Le baggy ! Et Andressa ! Roue de fer ! Et l'autre c'était comment déjà ? Je connaissais que roue de fer ! Je vais mener ma petite enquête ce soir ! Sur quoi ? Bah sur ça là ! Ce roue de fer et... J'avoue faudrait qu'on apprenne un peu les nouveaux pokémons ! Baggy ! C'est bizarre ! L'épée ! Fampi ! Fampi ! L'araignée ! Oh là là c'est l'air ! Yveltal ? Ooooooooh ! Groudon ! Groudon elle est magnifique ! Oh belle ! Elle est magnifique ! C'est une des plus belles ! C'est une des deux par contre ! Elle est folle ! Ils aiment bien en ce moment mettre des pokémons de feu avec des volcors ! Bah ce que tu te rappelles dans Zenith Suprême c'était le chien légendaire et c'était exactement pareil avec le Groudon ! Et Kyogre c'est celui qui gère les mers ! Alors est-ce qu'il y aurait pas l'autre moitié qui... Kyogre ? Peut-être mais il y est pas en tout cas dans ce set là ! Mais magnifique ! Magnifique hein ! Franchement une des plus belles AR ! Sans aucune hésitation ! A savoir que la carte la plus chère c'est 150€ et c'est une dresseuse ! Bah... Quasi tout le temps d'ailleurs dans les sets japonais ! Oui ! Hop ! Hop ! Hop ! C'est des roms ! Je ne sais pas ce qu'ils vont faire ! Faut que je regarde ! Lui on l'a toujours pas ! Positif ! Euh... Posipi ! Ah bah ouais mais j'ai ça ! Y'a parce qu'il est posé ! Gimme Ghoul ? Gimme Ghoul ! Gimme Gimmi... Lanterne ? Lenturne ! Et voilà ! Allez ! D'enfant ! D'enfant Mingo ! Oui je ne sais pas ! Baggy ! Baggy ! Mini ! Je crois que c'est que nos crocs un truc comme ça ! Ça a l'air nul ! Ouais ouais ! Ah bah non c'est cool la frite C'est Golden Go Golden Go Qui est l'évolution Justement de Gimmigool Donc il est Trop drôle moi il me fait rire avec sa tête Et faut savoir que Ça et ça R est la suite De ça R Toujours pas la secrète Super bonbon Je crois qu'elle est là Bah il reste que deux boosters les amis Bah tant mieux la secrète sur la fin c'est cool Allez Qui est Gimmigool C'est la secrète Alors une SAR ou pas Bibiche C'est une dresseuse Les gars Je crois que c'est elle vas-y Oh La carte la plus chère Du 7 les amis Incroyable La carte la plus Chère de tout Le 7 je vais essayer de vous trouver Son nom elle est Magnifique C'est celle avec son parapluie Ouais ouais Quand on voyait sur la petite Minya Oh là là Mais on est trop chanceux Sur le japonais en ce moment par contre Bah à chaque fois qu'il faut avoir les cartes À chaque fois qu'il faut avoir le dresseur ou la dresseuse Ouais Ça tombe pour nous C'est incroyable Les amis On va faire un petit travail de recherche En fonction de comment on la met On va la passer Alors c'est le nom anglais Elle est à 200 balles J'ai rien dit les gars Elle est à 200 balles C'est son nom anglais Et elle s'appelle Parasol Lady Ok Donc là Demoiselle au parapluie Voilà Donc incroyable Incroyable Je suis trop content Je suis trop content Et t'as vu En fait c'est un arc-en-ciel Et en fonction de comment tu la mets Il a des couleurs de ses yeux Ah ouais J'avais pas fait gaffe Ah oui oui Bah oui C'est lolo dans les yeux Mais elle est belle Elle est magnifique Waouh Allez Échange Stalgama Bon lui on l'a pas malheureusement Et on finit sur une carte banale Le ver de terre du désert Le ver de fer peut-être Oh il y a peut-être un monde On sait jamais Avec ce qu'ils font Les amis Quel tirage Quel tirage En termes d'ex On va vous montrer le petit éventail Donc deux ex terracrystallisés Ainsi que deux ex banals Donc ça C'est cool Mais c'est la petite friandise Voilà Donc Première AR Stalgama Qui est très sympa En plus on reconnait la patte De la petite Gibralie Ça fait plaisir Deuxième AR Magnifique Evidemment Groudon Elle est totale Elle est folle C'est vraiment la plus belle Iveltal aussi est magnifique Mais alors la Groudon C'est quelque chose En fait vous avez pas vu Je savais pas qu'elle y était Celle là c'est vraiment quelque chose J'ai hâte qu'on l'ait en français Donc Groudon Evidemment C'est pas tout Il y en a d'autres Qui créent des suites Evidemment Mais là c'est les deux seules Qu'on a Donc Posipi On a pas pu vous citer Bon bah je vous laisse dire En commentaire Evidemment Les pokémons Qu'on n'avait pas N'oubliez pas Qu'il y a un petit concours Pour gagner Ces trois cartes Evidemment Qui sont Je trouve Magnifiques Et qui datent de Star Etincelance Sortie de Booster Il faut mettre un petit commentaire Et un petit j'aime Donc Aqualie des Molosses Et Farfaduvet Et puis je te laisse Au mot de la fin Sophie Et bah j'espère Que cette petite ouverture Vous a plu Et moi je vous dis A une prochaine Ciao ciao Allez bye bye tout le monde